Je suis Simon Laguan-Raba, responsable logistique de la solidarité internationale formée à Bioforce Dakar depuis 2019. Comment ça se passe l'eau en Guinée ? C'est un vrai problème ? Les villageois ont quand même accès, même dans les zones reculées comme ça, à l'eau ? Malheureusement, non. La Guinée, c'est un pays vraiment riche en eau, mais dans les villages reculés, malheureusement, ils n'ont pas accès à l'eau potable. Et ce qui nous a amenés à penser à certaines pompes pour au moins purifier l'eau de consommation et l'eau de lavage. Bon, l'eau dans tous les sens, quoi, d'utilisation. C'est un réel problème ? C'est vraiment un problème, oui. Et c'est que la plupart des maladies contractées dans ces zones-là, c'est dû à la consommation des produits, des choses qui ne sont pas pures. C'est un peu ça. Et notamment l'eau. Tu as des exemples de maladies comme ça qui sont transmissibles par une eau qui n'est pas potable. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu en connais ? En premier lieu, la diarrhée, le choléra. Il y a plein d'autres maladies qui sont contractées à travers des produits non purs. Et puis il y a le lavage des mains. Le lavage des mains, oui. Le lavage des mains. Évidemment, sans eau propre, même quand on se lave la main avec de l'eau sale, ça peut nous procurer des maladies. Il y a quand même des pompes, il y a quand même des... Les villages sont quand même équipés pour accéder à de l'eau. Effectivement. Il y a des pompes, il y a des forages équipés où on peut pomper de l'eau. Mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment un suivi pour pouvoir entretenir ces pompes-là. S'il en est, tant mieux. Mais moi, je n'en crois pas. Je n'en pense pas. Par rapport à la mission Amodou, quelle solution on a trouvé pour permettre d'avoir de l'eau consommable et à quoi elle sert cette eau consommable sur une mission comme ça ? En premier lieu, je disais tantôt, l'eau, c'est la vie. On ne peut pas vivre sans eau. Et la mission Amodou nous a procuré, nous a proposé une pompe. Une pompe qui nous a permis de purifier à 99,9999 la purification de l'eau. Et c'est ce qui nous permet de vivre et de survivre à la mission avec de l'eau potable. Tu arrives à dire combien de litres une équipe comme ça a besoin par jour ? D'abord, je voudrais le dire par unité de personnes. Une personne, d'après mes calculs, une personne consomme au minimum 12 litres par jour. Pendant la mission, c'est ce que j'ai fait comme calcul. Au minimum 12 litres par jour. Et nous sommes environ 15 dans l'équipe, y compris nos chauffeurs, l'accompagnateur du chauffeur et nos guides. Donc, en prenant 12 litres, on a environ 150 à 160 litres par jour que nous consommons. Et cette eau nous sert vraiment à nous pour préserver tout ce qu'on a comme maladie aux alentours. OK. On s'en sert quoi ? Pour boire, pour cuisiner, pour prendre les bains et pour aller aux toilettes. Quels sont un peu les avantages de l'ORISA ? Comme je le disais tantôt, ça nous aide déjà à purifier l'eau à 99,9999 la purification de l'eau. C'est un peu ça. C'est ce qui fait que c'est plus avantageux et c'est plus facile, c'est plus rapide. Ça ne prend moins de temps que si on devrait filtrer traditionnellement comme nos parents le faisaient, avec du sable, des grains de sable et puis des graviers. Le format également. Et en plus, oui, le format dans un seau, c'est plus simple, comme je le disais. Et plus facile à nettoyer, plus facile à entretenir aussi. C'est plus facile à nettoyer.